de pouvoir donner le parfum que le diable avait enlevé la bonne odeur de votre nom. Le Seigneur a pris la peine de restaurer l'odeur de votre nom, a pris la peine de restaurer l'aura et la puissance de votre nom. Je décrète et je prophétise au nom de Jésus-Christ. Ton nom ne s'arrêtera pas. Ton nom ne s'arrêtera pas. On parlera toujours de toi. On parlera toujours de tes bonnes œuvres. Dans ce programme, Seigneur, délivre mon nom. Je déclare et je prophétise sur toi, sur toi qui es persévérant dans ce rythme prophétique, dans tes réunions. Que Dieu rendra ton nom grand comme il l'a promis à Abraham. Je rendrai ton nom grand où ton nom n'est pas encore grand, où personne ne connaît encore ton nom, où personne n'est encore fait appel pour t'élever. Je décrète et je déclare. Dieu, pour te donner un nom grand, il n'a pas forcément besoin que tu te mettes avec des noms grands. Il a juste besoin que tu te mettes avec des noms grands. Que tu te mettes à lui. Il peut attirer les grands noms vers toi. Il peut attirer les meilleures opportunités vers toi. Il n'a pas placé Abraham à côté d'un nom qui est grand. Il n'a pas placé Abraham à côté d'un roi pour qu'il soit grand. Il n'a pas placé Abraham à côté de quelqu'un qui était connu pour qu'il soit connu. Il a juste dit Abraham, tu ne t'appelleras plus de ce nom, mais désormais, tu t'appelleras Abraham. Ma prière est que Dieu change de ton nom, car l'homme qui t'élève par son nom aujourd'hui peut te dominer demain. Mais quand Dieu t'élève, il ne se répand pas de son élévation. La Bible déclare en Proverbe 10, c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je décrète et je prophétise que Dieu est le seul roi de ton nom grand, que Dieu fasse monter ton nom en cette année. Partout où tu as dit Amen, tu as partagé ce live aux membres de ta famille, tu es sur Facebook, tu es sur Zoom, je prophétise partout où tu as lévé tes mains, que Dieu te donne un nouveau nom, que Dieu te donne un nouveau nom. En m'enlevant ce soir, le Seigneur m'a dit Emmanuel, je te donne un nouveau nom. Vous savez, lorsque Dieu relâche une prophétie sur un leader, c'est parce que cela vient de me concerner directement le peuple des cieux. Je décrète et je leur donne par la puissance du nom de Jésus que le ciel vous accorde un nouveau nom. Que le ciel vous accorde un nouveau nom. Lorsque Dieu veut t'accorder un nouveau nom, lorsque Dieu veut vous accorder un nouveau nom, il lit des meilleures opportunités à votre nom. Il lit des grandes choses à votre nom. Ma prière est que Dieu puisse lier des grandes choses à votre nom. Que Dieu puisse lier les choses inimaginables à votre nom. Pendant que ce live est transporté dans tous les groupes, je leur donne au nom de Jésus, tu reçois cela là où tu es, tu reçois cela dans ta famille, tu reçois cela dans ta maison, tu reçois cela dans tous les domaines et dans tous les secteurs de ta vie par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors là où tu es sur Zoom, tu es en train de te connecter sur Facebook, brille avec moi ce soir et demande au Seigneur de te donner un nouveau nom. Demande au Seigneur de te donner un nouveau nom. Disse Seigneur, donne-moi un nouveau nom dans les affaires, donne-moi un nouveau nom dans la famille, donne-moi un nouveau nom dans le ministère. Je vais faire sortir la meilleure version de moi, qu'une autre version de moi soit révélée, qu'une autre version de moi soit révélée, lève tes mains comme ça là où tu es et commence à le déclarer. Rabbah Zagadi, Redeguiz, commence à le déclarer, déclare-le d'abord, déclare-le d'abord. Prends la peine de le déclarer, prends la peine de le déclarer. Jamadras, débez, je vois plusieurs familles ici connectées, je vois plusieurs familles ici priées, je le déclare au nom de Jésus-Christ de la famille Mangamombo-Marina, que Dieu te donne un nouveau nom. Famille Dorian-Lipengue, que Dieu te donne un nouveau nom. Famille Jeannette, que Dieu vous donne un nouveau nom. Famille Voudalia, que Dieu vous donne un nouveau nom. Famille Arnold, que Dieu vous donne un nouveau nom. Je prophétise qu'à partir de ce soir, après ce programme, que le Seigneur te donne un nouveau nom. Le nouveau nom que Dieu te donne, c'est qu'il lave ton nom, il délivre ton nom, il restaure ton nom, il donne raison à ton nom, et il répond au meilleur parfait sur ton nom. Caractique, verset 3 dit, les jeunes filles t'aiment parce que ton nom est comme un bon parfait qui se répond. Je décrète et je déclare que l'odeur que ton nom avait perdu soit restauré ce soir. Que ce que ton nom avait perdu soit restauré ce soir. Que ce qui était prédestiné à ton nom, que ce qui était lié à ton nom et qui était ravie par la sorcellerie, qui était ravie par la méchanceté des hommes, la promotion, l'élévation, l'homme risque, la femme risque que tu devais être, qui a été ravie dans ton nom. À partir de ce soir, je viens réparamétrer, je viens réparamétrer par la foi. Tout ce que le diable vous a ravis, tout ce que le diable a enlevé dans votre nom. Car ton nom bien-aimé de le Seigneur, c'est ton adresse spirituelle. Ton nom, c'est ton adresse spirituelle. L'adresse indique un lieu. L'adresse indique bien-aimé de le Seigneur un lieu. L'adresse aussi bien-aimé de le Seigneur peut indiquer une personne. Je décrète et je prophétise partout où ton adresse était déparamétrée. On a enlevé certaines fonctionnalités dont ton adresse de telle chose que la grâce n'arrive peut-être localiser. Les promesses que Dieu n'arrive peut-être localiser. Je crois que je prophétise partout là où tu as partagé le live et tu as dit à même que ton nom soit rélavé, que ton nom soit nettoyé, que ton nom soit nettoyé. Qui a dit que ton nom doit ressembler à la honte ? Qui a dit que ton nom doit ressembler au malheur ? Qui a dit que ton nom doit ressembler à la mort ? C'est telle chose que tout ce que tu fais n'arrive pas à réussir. Lorsque tu planifies un business, lorsque tu planifies quelque chose, tu vas aller d'échec en échec, de malheur en malheur à partir de ce soir partout là où tu as dit à même je décrète et je prophétise que le malheur libère ton nom, que le malheur libère ton nom, que la malchance libère ton nom et que Dieu restaure. Rabah Zagaya, les Gababas, waouh, 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 Shadramane, Shadrulaïga, ta prière est en train de produire de grandes choses, ta prière est en train de produire de grandes choses, même si tu es sur Facebook, ta prière est en train de produire de grandes choses. Pendant que je te vois depuis mon portable, pendant que je te vois depuis ma caméra, j'ai la faim conviction que le ciel est en train de produire maintenant des grandes choses avec toi, j'ai la faim conviction que le ciel est en train de produire des grandes choses avec toi, tu n'es pas dans ce programme en vain, tu n'es pas dans ce programme en vain, je dis tu n'es pas dans ce programme en vain famille Yabon, j'ai servi tu n'es pas dans ce programme en vain, non non non, tu ne l'es pas en vain il y a quelque chose que le ciel fait il y a quelque chose que Dieu fait il y a quelque chose que Dieu fait dans ton nom il y a quelque chose que le Seigneur est en train d'accomplir dans ton nom pendant que tu es en train de partager je déclare que Dieu te donne un nouveau nom Dieu a donné bien-aimé dans le Seigneur à Jacob un nouveau nom Dieu a donné à Abraham un nouveau nom Dieu a donné à bien-aimé dans le Seigneur à Sarah un nouveau nom là où tu es ma prière et que Dieu te donne un nouveau nom et que Dieu te donne un nouveau nom et que Dieu te donne un nouveau nom Dieu a donné à Simon un nouveau nom Il a dit, tu ne t'appelleras plus Simon, mais tu t'appelleras Pierre. Je décrète et je déclare que Dieu te donne un nouveau nom. Lorsque Dieu traite alliance avec un homme, je lui donne un nouveau nom. C'est le nom d'alliance que Dieu va te donner. Lorsque Dieu traite alliance avec quelqu'un, je lui donne un nouveau nom. Car le nom n'est que l'adresse, le nom n'est que le code des grâces que Dieu te donne, des bénédictions que Dieu te donne. Le nom du bénévé de le Seigneur n'est que la marque d'appartenance de ce que Dieu te donne. Je décrète ce soir que Dieu te donne un nouveau nom. Que Dieu te donne un nouveau nom qui est lié à ta bénédiction. Un nouveau nom qui est lié aux promesses de notre vie. Commence à déclarer, Seigneur, donne-moi un nouveau nom. 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 Pendant que tu es en train de partager et appuyer sur le cœur sur Facebook, je prie que Dieu te donne un nouveau nom. Je prie que Dieu te donne un nouveau nom. Je prie que Dieu te donne un nouveau nom. Le Seigneur est en train de donner des nouveaux noms. Le Seigneur est en train de restaurer des femmes, est en train de restaurer des hommes. Je vois ici la famille Emma Marlène. C'est une décrette que Dieu vous donne un nouveau nom. La famille Pauline Avome, que Dieu vous donne un nouveau nom. La famille Milena, que Dieu vous donne un nouveau nom. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la famille a changé. que Dieu vous donne un nouveau nom. Pourquoi Dieu doit changer cet ancien nom-là? Parce qu'à ce nom, il y a eu des fêtises qui ont été faits dessus. On a mené ce nom-là dans les tombes. On a mené ce nom-là à côté des cimetières. On a écrit ton nom sur un papier et on a mis dans le feu. On a écrit ton nom sur un papier et on l'a fait bouillir dans de l'eau. C'est pourquoi ta vie ressemble au tourment. Quand Dieu te donne un nouveau nom, Dieu te livre ton ancien nom. Dieu enlève le mal qui était dans ton ancien nom. Je décrète et je prophétise pendant que Dieu est en train de partager. Le nouveau nom t'est donné. Le nouveau nom t'est accordé. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu peux déclarer là où tu es? Démande à Dieu de te donner un nouveau nom. Famille Christophe Basse, que Dieu te donne un nouveau nom. Famille Donatien, que Dieu te donne un nouveau nom. Dans les affaires, M. Basse, je prophétise et je déclare que Dieu te donne un nouveau nom. Famille Pémala, Pamela, Chakamana, que Dieu te donne un nouveau nom. Famille Moussougo, que Dieu te donne un nouveau nom. Un nouveau nom. Démande au Seigneur de vous accorder. Un nouveau nom des faveurs. Un nouveau nom des grâces. Un nouveau nom d'élévation. Un nouveau nom des bénédictions. Nous prions avec le pasteur Justin. Ce soir, votre nom est délivré. Ce soir, Dieu t'appelle par un nouveau nom. La famille Daphné, je te donne un nouveau nom. Je vois des nouveaux noms. Je vois des nouveaux noms. Je vois des nouveaux noms que le ciel accorde à son peuple ce soir. Que le ciel accorde dans ce programme de souffle. Et lève ta voix. Disse Seigneur, je veux un nouveau nom dans les finances. Je refuse que mon nom soit assimilé à la pauvreté. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'une situation de votre vie ne vous respecte plus, on assimile votre nom à cette situation. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans la Bible, il y a des malades dont on ne les identifiait pas par leur nom, mais plutôt par leur situation des maladies qu'ils vivaient. Oh, je ne sais pas bien aimer dans le Seigneur. Comment on t'appelle au quartier ? Parfois, on t'appelle la malheureuse là. Parfois, on t'appelle ce malheureux là. Parfois, on t'appelle, oh, c'est divorcé là. Car bien aimé dans le Seigneur, lorsque ton problème ne te respecte pas, ton problème s'assimile à ton identité. Ton problème se lit directement à ton identité. Au lieu qu'on t'appelle par ton nom, on t'appelle par le problème que tu vis. Je ne sais pas le problème que tu vis, certainement quand tu marches. Vous parlez de qui ? De ce chômeur là ? Vous parlez de qui ? De celui qui est tombé là ? Vous parlez de qui ? De celui qui est mort là ? Je décrète et je prophétise. Désormais, on va connaître ton nom. Il y a des malades qu'on a amenés devant Jésus et on n'a donné pas leur nom. On disait juste le malade. Je décrète et je prophétise. Que Dieu change ce problème. Que Dieu enlève ce problème. Il y a des intercesseurs ce soir. Pendant que le technicien est en train de défiler sur des écrans, je vois une intercession qui est en train de restaurer les noms des personnes. Une intercession qui est en train de restaurer ton nom. Qui est en train de restaurer ton nom. Qui est en train de restaurer ton nom. Abragaïa, Sibrabalé, Prekata-Zakaya, Kazolen et Ouaga. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare un nouveau nom. Je le déclare un nouveau nom. Je parle à des milliers de familles. Je parle à des milliers de personnes. Un nouveau nom. Pour tous vous êtes sur ce. Un nouveau nom. Un nouveau nom. Un nouveau nom. Un nouveau nom. God give your name in the mighty name of Jesus Christ. God change your name. God change your name. Dieu change ce nom des malédictions. Dieu change ce nom qui était assimilé au problème. Dieu change ce nom qui était lié à la maladie. Dieu change ce nom qui était lié au chômage. Dieu change ce nom qui était lié à l'échec à la mendicité pendant que les autres vivent heureuses. Pendant que les autres personnes sont heureuses. toi tu es dans les souffrances. Toi tu es dans les pleurs. Toi tu es dans les lamentations. Oh Dieu souviens-toi de ton peuple. Oh Dieu souviens-toi de ces familles. Souviens-toi de ces personnes. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et déclare. Grabe à la case. Peu de la vie. Peu de la vie. Pendant que mes collaborateurs sont en train de partager sur Zoom nous continuons à prier. il y a un miracle qui se passe ce soir pendant que nous sommes en train de prier. Technicien, est-ce qu'on peut ouvrir le micro du pasteur Sustin ? En fait de déclarer. Le pasteur Sustin va déclarer sur toutes les personnes qui sont dans les emprises anti-mariage. Technicien, vous pouvez mettre le micro principal. Elle va déclarer sur toutes les personnes qui sont dans les emprises anti-mariage que le nom du célibat libère. Que le nom du célibat libère. Merci pasteur, nous sommes avec toi. Yes. Hallelujah. Robocoché. Merci Seigneur, mon Dieu. Je tiens durant toute la gloire parce que ta parole est oui et amen. Seigneur, me connectant avec l'esprit de ton serviteur, je me lève au nom puissant de Jésus-Christ ce soir pour déclarer au nom de Jésus-Christ. Je suis toutes les personnes connectées ce soir qui ont porté des noms négatifs, des noms qui ont été emprisonnés par les ténèbres, les noms qui ont été emprisonnés par le célibat, les noms qui ont été emprisonnés par l'astérité, les noms qui ont été enchaînés ce soir. Je viens dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth de faire, déclarer que tous les noms emprisonnés enchaînés par le célibat sont libérés ce soir. La libération, la libération, je déclare, je prophétise au nom de Jésus-Christ sur ton nom, toi, qui s'appelle aujourd'hui marié, sur ton nom, toi, qui s'appelle le célibat, je déclare au nom de Jésus-Christ que le parfum de Christ est répandu sur ton nom nouveau et non nouveau que la bouche de l'Éternel a déterminé ce soir. Tu t'appelles marié, tu t'appelles bénédé, tu t'appelles victoire, tu t'appelles gloire, cabone est ton nom, cabone est ton nom, tu t'appelles prospérité, l'abondance est ton nom, l'abondance est ton nom, la fête, la fertilité est ton nom, ce soir au nom de Jésus, parce que le parfum de Christ est répandu sur toi. Christ répand ton parfum, le parfum de bonne odeur. Pendant que ce parfum est répandu sur ton nouveau nom ce soir, je viens de connecter, tes bénédictions, ton mari arrive, ton mari sent l'odeur qui se dégage sur toi maintenant. ton argent et finances, tout ce qui doit célébrer tes projets, tout ce qui doit célébrer ton mariage, tout ce qui doit célébrer toutes tes affaires, sante l'odeur qui est répandu sur toi, le parfum est répandu sur toi ce soir, et le parfum est répandu sur toi. Alléluia. Le parfum de Christ attire tes faveurs. Là où tes bénédictions ne te localisent pas, à partir du moment où tu es parfumé, ton nom est parfumé, ton nom est parfumé. Tes bénédictions que l'on trouve sont à des milliers de kilomètres. Ils peuvent ressentir ton odeur. Comme un aimant attire un objet, je déclare, je prophétise, sous l'enchaun de mon prophète de Manel Zoma, la bénédiction de Marie-Thane, la bénédiction de gloire, financière, reconnaît ton odeur. Je déclare la connexion maintenant, la fluidité dans le nom puissant de Jésus. Tu ne seras plus caché. Ton nom ne sera plus caché. Tu es déchaîné. Tu es dévoilé. De la même manière que Joseph a enlevé le voile, a enlevé le foulard, le moussoit qui couvrait sa tête. Il s'est découvert. Et son, il s'est très long reconnu. Je prophétise que tu es découvert ce soir. Tes bénédictions, tous qui étaient à toi, te localisent. Reconnais ton odeur. Alléluia. À partir de maintenant, tu rentres dans la voie. Tu rentres dans tout ce qui est à toi. Tu rentres. Tu rentres. Tu rentres. Rien ne te retiens dans. Parce que la bouche, tu le tenez, a déterminé ton nom ce soir. A déterminé ton nom ce soir. A déterminé ton nom ce soir. La parole de l'Église, la parole est à son secteur. À travers le prophète Emmanuel Thomas. Alors, pasteur, pendant que tu es en train de prier, l'Esprit de Dieu est en train de me parler ici sur David. Pendant que tu as prié, le Saint-Esprit m'a dit ceci. Il y a des personnes ici, là, qui me suivent. Que ce soit ici, que ce soit en étranger. Il y a des personnes dont on a lié à leur nom l'Esprit animal. Et dans la vision, j'ai vu comme des chiens, mais sur ces chiens-là étaient écrits les noms de plusieurs personnes. C'est comme si on avait collé à ces personnes-là l'odeur des animaux. Je vous ai dit que le nom est comme l'odeur, est comme ton aura. Ton nom, c'est ton aura. Vous allez remarquer, il y a des personnes, lorsqu'on cite leur nom quelque part, c'est-à-dire que c'est comme si c'était un plaisir d'entendre parler d'eux. Mais il y a d'autres personnes quand on cite leur nom, c'est comme si ça devenait un malheur. Automatiquement, c'est-à-dire, ça dérange tes oreilles. Et même dans nos états aujourd'hui, sur le plan politique, il y a des noms que vous n'arriverez plus à citer. Pourquoi ? Parce qu'on vous dira toujours que ce nom porte malheur. Parle-nous de tout le monde, mais le jour où tu nous parleras de ces personnes, non, non, non. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qu'on a assimilées, bien aimé, dans le Seigneur leur nom, à des mauvaises odeurs, à des mauvaises atmosphères. Et c'est ce qui fait en sorte que vous n'arrivez pas à rentrer dans vos opportunités. Tu vas prier et tu vas déclarer que tout esprit animal qui est lié à mon nom, qui est assimilé à mon nom, par la puissance du nom de Jésus, l'évangéliste pourra prendre le lien Facebook pour les personnes qui n'arrivent pas à se connecter sur les autres. Tu vas déclarer de manière prophétique. Je viens rompre les liens avec tout le thème animal, avec tout esprit animal. J'aimerais voir les personnes pas très aimées et prier dans leur maison quand elles n'ont jamais prié. Et j'aimerais que le technicien active le micro de l'apôtre Blessing Mathurine. Nous allons prier dans ce sujet afin de rompre avec le rein des esprits animaux. Je vais compter jusqu'à trois. Nous allons prier. Je dis une, je dis deux, et je dis trois. Prions au Seigneur là où nous sommes. Réca, léca, léca, léca là, papa. Rassapalé, Rassapalé. Nous prions très fortement ce soir. Nous prions comme des soldats ce soir. Nous prions comme des lions blessés ce soir. Nous prions comme une armée ce soir. Par le non-puissant de Jésus qui est de Nazareth. par le non-puissant de Jésus qui est de Nazareth. Je viens te dire merci Seigneur. Pour ton honneur que ton nom me fait ce soir. Nos prophètes Emmanuel nous sont là. Tout son nom que je me mets. Tout son nom que je me plaide. Au nom puissant de Jésus qui est de Nazareth. Et bien notre père et notre Dieu. Par le non-puissant de Jésus qui est de Nazareth. S'il y a une personne à côté de Mme Nga vous dit à Rémeca payez filmer ce qui est en train de se passer. Madame Nga c'est ça. Que celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Une foi Seigneur au nom de Jésus quelqu'un a déjà accepté Jésus Christ confessé que Jésus Christ est son Seigneur et son sauveur personnel. Cette personne n'est plus animale et qu'elle est mon Père et mon Dieu. Et nous pourrons la paix. Il y a des familles qui ont donné à leurs enfants les noms des animaux vers les personnes qui ont la mort dans ces familles et qui ont montré le mot de Jésus. Et cette fois tu as inspiré à ton nom le professeur Emmanuel Zoma Seigneur pour le tout délivré ton peuple Seigneur c'est pas en vain Père que tu l'as cité au Gabon tu l'as cité au Gabon Seigneur pour le délivré Père c'est ça pour la population japonaise et la population pendant que tu bris tu ressens ta délivre et il y a de qui sont blancs et leurs seuls et pleinent attantage pendant qu'il faut la soirée de la soeur Ce soir, c'est la soirée de la prière. Ce soir, c'est la soirée de la prière. Tu ne connais personne, Seigneur. Tu ne connais personne, Seigneur. Tu ne connais personne, Seigneur, à ce programme. Sur l'encher de paix du prophète Emmanuel Soma. Je suis en train de prier à votre blessure. Je suis en train de voir Madame Zazita. On avait lié ton nom. On avait lié ton nom à une expérience animale. Mais pendant que nous prions, la puissance de Dieu est en train de te libérer là où tu es. Sois libérée au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sois libérée au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu es en train de recevoir ta délivrance ce soir. La délivrance est en partage 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 ce soir. Là où tu écris très fortement délivrance. La délivrance, la délivrance, la délivrance, la délivrance. Cet esprit est en train de te libérer. Cet esprit est en train de te libérer. Cet esprit est en train de partir. Allez, libère. Libère. C'est un autre question. Ne vous arrêtez pas de prier. Ne vous arrêtez pas de prier. Ce soir, commandez que tous les esprits qui sont dans vos noms. Que tous les esprits qui sont liés à vos noms. Pendant que le technicien est en train de chercher des personnes qui recevent la délivrance sur leur écran. Ce soir, commande à cet esprit de te quitter. Commande à cet esprit de te libérer. Ce soir, c'est la soirée de délivrance. Commande à cet esprit. Commande à cet esprit. Commande à cet esprit. Commande à cet esprit. Magnifique. Magnifique... Technicien, il y a une jeune fille. Il y a une jeune fille au nom de Miantu Kina. Au nom de Miantu Kina qui est en train de recevoir la délivrance. Miantu Kina pour n'a pas compris technicien. Elle est en train de recevoir la délivrance. Aie aie aie. Elle est en train de recevoir la délivrance. Il y avait un esprit qui s'était lié au corps de cette jeune fille. Regardez ce qui se passe sur votre écran Le Seigneur est en train de délivrer, vous voyez C'était comme un esprit de serpent Un esprit de serpent Et cet esprit-là avait reçu le mandat De paralyser Madame Niantoukina Mais pour n'avoir compris, la délivrance est sans partage La délivrance est sans partage Je commande à cet esprit En plein écran, je commande à cet esprit Délivrer, délivrer Au nom de ceci C'est un nom Libère cette vie au nom de ceci Libère cette forme au nom de ceci Regardez comment elle est en train de recevoir sa délivrance Regardez comment la puissance C'est en train de la libérer Cet esprit voulait embrouiller ses études Cet esprit voulait Embrouiller ses études, vous voyez C'est un esprit de chèque scolaire Vous voyez, il est en train de partir Il est en train de partir Il est en train de partir Cet esprit qui était lié au Congo Cet esprit depuis le Congo Est en train de partir C'est un ordre que j'étais dans Par la puissance du nom de Jésus Libère son corps Oppression Sorcellerie Libère Par la puissance du nom de Jésus Par la puissance du nom de Jésus Nous prions, nous prions toujours avec l'apote L'apote du blessure Nous prions, nous prions, nous prions Nous prions très fortement ce soir Ce soir commence Que les démons qui étaient liés à ton nom Les démons de mari de nuit Les démons de femme de nuit Comment l'heure ce soir De te libérer de partir Aïe 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 aï Nous prions ce soir, nous prions ce soir, nous prions ce soir. 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 Vérité, papa. Je suis en train de voir dans mon esprit, on devait déclarer sur lui un cancer au niveau des poumons. Un cancer au niveau de ses poumons. Nous, le sens de faire, papa, fais quelque chose. Mais pendant que nous sommes en train de prier, là, Maïka, Sopra, lève les mains comme ça. Nos bras se déveillent. Depuis que vous dormez ensemble, tu as l'impression qu'entre toi et lui, c'est comme s'il y avait une troisième personne qui était au milieu. Une troisième personne. Papa, deux fois, je rêve de ça. Il y a une personne qui est là. Oui, deux fois. Parce que je vois dans mon esprit, dans votre maison, il y a la présence d'une femme au milieu de vous. La présence d'une femme. La présence d'une femme. Et pendant que je suis en train de prier, je suis en train de voir que ton esprit est en train de te quitter maintenant sur toi et de quitter même toute la maison, toute la maison, toute la maison autour de toi, toute la maison autour de toi. Et je prends dans ta maison un enfant garçon qui sera honoré dans le domaine professionnel. Alors, je décrète et je prophétise. Amen. Et que ton esprit, par ton canal, libère ton mari. Amen. Et ne reviens plus jamais par la puissance du nom de Jésus. Amen. Et ne reviens plus jamais par la puissance du nom de Jésus. Lève tes mains et crie très fortement, je suis délivré. Je suis délivré. Ma maison délivrée. Très fortement, je suis délivré. Ma maison délivrée au nom de Jésus. Il est délivré de ses amis. Plus fort, je suis délivré. Ça va, merci. Ça va, merci. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour la délivrance. Alors, toi où tu es là, tu connais l'esprit qui te dérange. Tu connais le problème. Regardez comment elle reçoit sa délivrance. Regardez comment elle reçoit sa délivrance là où elle est. Merci Seigneur. Une maman qui est mariée, qui est à l'aise, qui est sale, mais il y a un esprit qui avait comme reçu le mandat de pouvoir détruire son mariage en utilisant comme son mari dans une addiction au niveau du tabac. Ma prière est que Dieu puisse délivrer tous les membres de vos familles. Que Dieu puisse délivrer vos enfants. Que Dieu puisse délivrer vos soeurs et vos bien-aimés. Je demande à mon staff de partager dans tous les groupes, de partager au maximum. C'est des personnes qui sont malades ici, qui vont se lever sur leur lit et recevoir la guérison totale et la restauration totale. J'ai pris au nom de Jésus, j'ai pris au nom de Jésus, j'ai pris au nom de Jésus, j'ai pris au nom de Jésus. Alors, tu connais l'esprit qui te dérange. Certainement, c'est un esprit qui te dérange dans le domaine des finances. C'est un esprit qui te dérange et qui te tourmente dans le domaine du mariage. C'est un esprit anti-mariage. C'est un esprit de célibat. C'est un esprit de maladie. Sauf toi, tu vas prier. Et tu vas commander à cet esprit des montants sur face et des parties. Il y a des personnes qui vont commettre des substances diaboliques dans leur maison. Il y a des personnes qui vont se retrouver en sol pendant qu'elles seront en train de prier. Parce que ce soir, tu as promis de livrer son peuple. Je vais compter jusqu'à trois. Vous allez battre vos mains et vous allez prier. J'ai dit une, j'ai dit deux, j'ai dit trois. Brattez-les, mettez-les, 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 priez. Je n'ai pas vu battre tes mains. Je n'ai pas vu battre tes mains. Nous sommes un ministère de combat spirituel. Le combat, c'est la guerre. C'est la guerre. Brattez-les, brise-toi. Je commande à toutes les personnes qui sont victimes des maris de nuit, qui sont victimes des maris de nuit, dont les foyers sont combattus. Pendant que tu es en train de prier, que cet esprit libère. Que cet esprit libère. Que cet esprit libère. Par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus, qu'il libère. Qu'il te libère. Pas tes mains et brûle très fortement. Chandra Gass. Regrano Stredebe. Ischapa, ischapa. Ischapariakatibara. Irokatapa. Imbradeka. Imbradepa. Chagrede. Appelle cet esprit par son nom. Pour mieux identifier un esprit, il faut connaître son nom. Appelle cet esprit par son nom. Ce dans quoi tu es victime là, appelle la chose là par son nom. Si c'est la sorcellerie, appelle la sorcellerie, dis sorcellerie, libère-moi. Si c'est la maladie, appelle la maladie par son nom. Danser, diabetes, libère-moi. Libère-moi. Ce soir, c'est la délivrance. Ce soir, c'est la délivrance. Ce soir, c'est la délivrance. Oh, 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 oh. Aïe, 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 aïe. J'ai vu des personnes être délivrées. Wow, 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 Seigneur, toute cette connexion. Technicien, veuillez vérifier votre connexion. Veuillez vérifier votre connexion. Veuillez vérifier votre connexion. Veuillez vérifier votre connexion. La, ba, 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 ba. Chab la, ba, ba. La, ba, 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 ba. Nous prions, nous prions, nous prions, nous prions ce soir. Nous prions ce soir. Pris ce soir, pris ce soir, pris ce soir. Égapare, rassivage. Pris ce soir, pris ce soir. Brise ce soir comme un soldat Brise ce soir comme un soldat Il y a des délivroses en direct Technicien pendant que vous voyez des personnes être délivrés Veuillez les mentionner ici Je prie au nom de Jésus-Christ Si c'était un esprit qui attaquait tes enfants Je déclare que tu es délivré Si c'était un esprit qui attaquait ton travail Je déclare que tu es délivré Tu es délivré de cette force de ces forces occultes, de ces forces de ténèbres, de ces forces de ténèbres, tu es délivré au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de prier, tu es délivré au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de prier, ton âme est délivrée au nom de Jésus. Marina Bongolo délivre au nom de Jésus. Je vois ici l'humain Walt Bojell, technicien. L'humain Walt Bojell est en train de recevoir sa délivrance. L'humain Walt Bojell est en train de recevoir sa délivrance. Il y a un Il y a un esprit qui est en train de libérer cette femme. Il y a un esprit qui est en train de libérer cette femme. Il y a un esprit qui est en train de libérer cette femme. Qu'elle se tienne debout, qu'elle se tienne debout. La puissance de Dieu est en train de te libérer là où tu es, là où tu te retrouves par la puissance du nom de Jésus-Christ Nazareth. Pendant que vous êtes en train de prier, regardez comment ces forces sont en train de vous libérer. Ce sont des esprits qui avaient reçu le mandat, qui avaient reçu le mandat et le pouvoir de vous attaquer. Ce soir, ces esprits vous libèrent. Ces esprits sortent de vos corps. Pendant que vous priez, sécouez vos corps. Pendant que vous priez, sécouez vos corps. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez merci Seigneur pour la restauration merci Seigneur pour la restauration oh regardez comment cette dame en direct est en train de recevoir la délivrance regardez comment cette dame qui est connectée avec un iPhone Pro Max est en train de vomir des substances des substances qui étaient au niveau de son ventre regardez comment, oh c'est pas possible regardez comment elle est en train de vomir elle est en train d'être libérée c'est comment dans ce test des pratiques ce soir des nutures qu'on vous avait données mystiquement les nutures qu'on vous avait données dans le sommeil à partir de ce soir je viens faire sortir ces nutures mystiques de vos ventres je viens les enlever je viens les faire sortir de vos ventres libère au nom de Jésus pendant que tu es en train de prier ne sois pas distrait même si tu es super souffert prie et la puissance de Dieu est en train d'enlever dans vos ventres les substances diaboliques les substances diaboliques les substances diaboliques il y a des personnes qui vont vomir dans leur maison il y a des personnes qui vont tomber dans leur maison Shabayka il y a des personnes qui étaient mariées mystiquement ici par leur grand-père avec leur grand-père des personnes qui étaient mariées mystiquement ici avec leur grand-mère étaient mariées mystiquement ici avec la sorcellerie Ce soir, tous les mariages diaboliques sont remplis. Ce soir, je donne le divorce de tous les mariages diaboliques. Le divorce. Voilà comment l'esprit anti-mariage est en train de libérer des femmes. Je vois une personne au nom de Niarré avant Michel, qui est libérée ici par la puissance des cieux. Qui est libérée ici par la puissance des cieux. On avait attaqué Maravaka, récétuée dans sa famille, mais elle est libérée par la puissance des cieux. Elle est libérée par la puissance des cieux. Ma tondo est phrasée et libérée aussi pendant qu'elle est en train de prier. Libérée pendant qu'elle prie. Je leur donne et je le déclare par la puissance du nom de Jésus. Je leur donne et je le déclare par la puissance du nom de Jésus. Je dis, je leur donne et je le déclare par la puissance du nom de Jésus. Je leur donne et je le déclare par la puissance du nom de Jésus. Maravaka. Merci Seigneur. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Merci, Seigneur, pour la libération. Wow, merci, Seigneur, pour la libération. Merci, Seigneur, pour la libération. Raba Gage, Tros de Végaï, Igra, babababai. Lève tes mains et dis merci, Seigneur, pour la délivrance. Dis merci, Seigneur, pour la délivrance. Wow, 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 wow. Est-ce que tu crois à la délivrance que le Seigneur vient d'être accomplie? Est-ce que tu crois à la délivrance que le Seigneur vient de te donner? Wow, dans cette atmosphère technicienne, nous allons reprendre rapidement les témoignages et je vais rouler dans les services de prière et nous allons terminer ce soir. Nous allons prendre rapidement trois témoignages. Il y a eu trois personnes qui se sont manifestées pour les témoignages. Ceux qui sont sur Facebook, Shalom, Shalom, que la grâce de Dieu soit votre partage et que Dieu ne cesse d'accomplir et de faire des choses extraordinaires avec vous. Alors là où vous êtes, je vous demande de faire une chose, c'est de partager dans tous vos groupes. Sur Zoom, ça ne les montre pas, nous pouvons continuer les partages. Sur Zoom, ça ne les montre pas, continuons les partages sur Zoom. Continuons à partager, continuez à partager, pas ou pas de temps d'écran, partage au maximum. Rends ce lien fiable en le partageant dans tous les groupes. Rends ce lien fiable en le partageant dans tous les groupes. Alors faisons-le, 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 faisons les mots portables aussi. Faisons-le, faisons-le. Maximum des partages. Maximum des partages. Que Dieu vous bénisse. Merci, technicien. Nous sommes avec vous pour les témoignages. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Présentez-vous pour vos témoignages. Oui, il y avait, c'était il y a cela deux à trois semaines. Trois semaines, c'est-là. Oui. Vous avez fait un programme de deux jours. Et vous avez demandé de prendre des bouteilles d'eau. Oui. Et vous avez dit de boire ce taux. Et vous avez dit que même des femmes qui n'ont plus de menstrues, ils vont revoir les menstrues. Et moi, j'avais fait, j'avais déjà fait quatre mois, je n'avais plus les menstrues. Et lorsque j'ai bu de l'eau, le lendemain, j'ai reçu mes menstrues. J'ai revu mes menstrues. Et je viens de dire que le ravi est pour ça. Le lendemain matin, vous avez revu vos menstrues. Vous voyez, lorsque vous avez un certain âge, et que vous ne voyez plus bien le Monde au Seigneur, vos menstrues, ou votre cycle menstrual, qui n'est plus normal, ça crée beaucoup des imaginations. Vous pouvez avoir des pensées sur, on appelle ça comment ? Une stérilité précoce et autres, donc beaucoup de choses. Ou une ménopause, voilà, ménopause précoce. Donc ça dérangeait cette dame. Elle est venue, elle a prié. En priant bien le Monde au Seigneur, ces menstrues qu'elle n'avait plus revu depuis quatre mois en arrière, elle a revu ça le lendemain matin. C'est la puissance de Dieu qui est capable de produire des miracles. Et de faire des choses extraordinaires. Alors ma prière, et que le Seigneur fasse aussi un grand miracle pour vous. Que le Seigneur fasse des choses extraordinaires, des choses qui vont supprimer votre entendement spirituel. Telle est ma prière, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous prenons l'autre témoignage, merci. Ouais, shalom, shalom. Bon, je me présente Angélique, pas où. Donc j'ai un témoignage, j'en avais deux. Le premier témoignage, quand on a fait des chandeliers en été. Et puis, j'ai suivi ce programme. J'étais opérée de... Bon, je souffrais il y a longtemps, depuis dix ans, du glaucome. Du glaucome. Et vraiment, le glaucome m'embêtait. Et donc, du coup, j'étais opérée de l'œil, mais d'un autre problème. Donc j'arrive après l'opération, ça s'est mal passé, mais après ça va. Je suis repartie chez le chirurgien pour regarder. Je dis, regardez un peu si j'ai encore le glaucome, parce qu'avec tous les colis que vous me donnez, j'ai encore des tas de colis à mettre. Donc le... Comment... Janvier, le 16 janvier, sur un regard... Donc ils ont déjà regardé que je n'en avais pas, que je n'ai plus de glaucome. Et puis, le 16, le 16 janvier, je suis... Le 22 janvier, je suis repartie faire le contrôle. Ils ont confirmé que je n'avais plus de glaucome, donc ça ne sert à rien de mettre les produits de glaucome. Et donc je me retrouve avec une valise de colis de glaucome. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu qui est capable de faire de tel témoignage. Voilà, cette dame souffrée du glaucome est bien aimée dans le Seigneur une maladie qui dérange les yeux, je crois. Et aujourd'hui, elle est venue rendre témoignage à Dieu de ce qu'elle a été guéri miraculeusement. Et qu'aujourd'hui, le glaucome a disparu complètement. C'est-à-dire les produits qu'on lui donnait pour mettre sur ses yeux. Et on a arrêté subitement, miraculeusement, ce traitement à cause de la puissance de la main de Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Amen. 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 Ok, c'est qui vient, nous prenons les proches de témoignage. Shalom, shalom, c'est ça. Shalom. Oui, oui. Shalom. Nous vous recevons 5 sur 5. Oui, je remercie Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Moi, c'est Isso, la famille Isso et Jacqueline. Maman Jacqueline m'appelle ici. C'est ma fille qui m'avait mis là-dedans, Gérardie. Donc, j'avais un pied... Ok, mais s'il vous plaît, qui témoigne là, qui est en train de témoigner ? C'est... C'est la maman de... C'est la maman de Mme Makoto ici ? Oui, oui. D'accord. Elle n'est pas avec vous, donc c'est par appel qu'elle le fait ? Elle est en train de se mettre là, Gérardie, elle est en train de me mettre là. Ok, mais filmez là, maman. Qui témoigne. Viens, 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 t'en sois là. D'accord. Elle est là. Ok. Oui, maman. Voilà, rendez-vous au témoignage. Oui. J'avais un pied il y a trois mois qui me faisait très mal. Je suis diabétique. C'était onflé comme ça. Mais mon fils, madame, vous filmez voilà. Filmez le visage des personnes qui témoignent. Oh, celle-là. C'est pas possible. Parce qu'il y a deux téléphones. D'accord, allez-y, allez-y. Donc, c'est ma fille qui m'a mis là-dedans et j'avais le pied qui était onflé parce que je suis diabétique. Oui. J'avais peur qu'on puisse couper le pied parce que lorsque une personne qui est diabétique et a une plaie, on coupe. Donc, ma fille pleurait. Elle dit, maman, comment tu marches comme ça ? Je marchais comme une vieille, quoi. Et après, hier, vous nous avez dit de mettre les pieds dans un seau plus le sel. Géraldine, ma fille, m'a dit, maman, mais, mais. J'ai mis mon pied et je bougeais le seau. Et je suis restée calme. Je priais, je priais, je priais, je priais. Après, j'ai vu ma fille enlever le pied. Moi aussi, j'ai enlevé. Je me suis dit que je dois marcher. Je me suis levé là. Je dis, je regarde, je suis guéri. Je suis guéri. Donc, j'ai sauté dans la maison, là, hier. Wow. Elle me dit, maman, maman, tu marches bien. Moi, je suis dit, pendant trois mois, pendant trois mois, j'ai souffert. J'ai souffert, tu pleurais, tu pleurais. Regarde, Dieu m'a guéri. Jusqu'à ce matin, je bois, plus. 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 Est-ce que maman, je te l'ai fait et marcher. Oui. Je marche. Je marche. Je marche. Ça, c'est la puissance des dieux. Je marche. Maman, maman n'arrivait plus à marcher comme ça. Non, non. Maman, soyez bénie. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Je décrète et je prophétise par ce témoignage que ceux qui ne marchaient plus en toi, que ceux qui allaient vers le chemin de la mort, que tu reçoives un témoignage cette nuit par la petite chanson de Jésus. Dieu avec moi, c'est fait. Non, non, non. Dieu avec moi, c'est fait. Je promets sur les 100 premières personnes qui sont allées au bas de leur réponse sur Facebook et qui ont partagé un mois à 20 personnes. Je décrète et je déclare que vous aussi, vous allez marcher. Ou vos affaires étaient arrêtées, vous allez marcher. Ou vos business étaient arrêtées, vous allez marcher. Ou vos affaires étaient bloquées, vous allez marcher. Car Dieu a entendu vos prières et fait au nom de Jésus. Wow. Technicien, nous prenons le suivant. Maman Sophie Icania. Shalom, papa. Shalom. Je ne sais pas si vous voulez. Oui, oui, oui. 5 sur 5. Voilà. Je viens rendre mon live. Parlez un peu plus fort. Je viens donner le voir à Dieu à cause de la prophétie que vous avez faite sur moi en juillet 2022. En juillet 2022. pour le siècle juillet 2022. D'ailleurs, ce que vous avez sur moi, la prophétie était sur le volet. Le volet personnel et le volet familial. Le volet qui s'est accompli au jour d'aujourd'hui, c'est le volet familial par rapport à nos terres. Parce qu'on avait un litige, avec un contentieux, avec nos terres que nos terres nous avaient le gué. qui nous avaient laissé, parce qu'on ignorait le dossier. Juste à ce que Dieu nous donne un document avec lequel on a pu se lever pour se rendre au tribunal. Vous avez ce sujet. En ce moment, c'est tellement compliqué que vous n'arrivez pas à arriver à une conclusion. Mais Dieu fera grâce. Dieu va vous faire grâce que le processus sortira en votre faveur. Donc, je viens rendre gloire à Dieu parce que le 8 novembre 2023, précisément, le procès a été rendu en votre faveur. Malgré la partie opposée avait sa appel, mais Dieu s'est penché de notre côté pour nous donner la victoire. Donc, c'est mon témoignage de ce soir. le premier volet, on attend l'accomplissement. Donc, ça, c'est le deuxième volet. Quel puissant témoignage. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce grand témoignage? Voilà, notre bien-aimé a expérimenté la puissance de Dieu, a expérimenté des choses extraordinaires et nous bénissons le Seigneur pour ce grand témoignage, ce grand témoignage, ce grand témoignage, ce grand... Est-ce que nous pouvons encore acclamer la puissance de Dieu, le Dieu qui fait des miracles, le Dieu qui fait des choses extraordinaires, le Dieu qui n'a pas changé? Technicien, je vais vous envoyer des informations sur mon WhatsApp à privé. Veuillez vérifier, s'il vous plaît. OK, nous prenons le prochain témoignage. Nous sommes avec qui, Technic? Technicien, veuillez télécharger. Je vais vous envoyer quelques informations sur mon numéro privé. et c'est parce que vous l'avez reçu. Oui, bien reçu. Nous sommes avec Madame Magui. Madame Magui, vous êtes à l'antenne. Est-ce qu'elle nous reçoit? Votre micro est déjà activé. 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 Technicien, veuillez télécharger. Priez de débrancher votre écouteur. Débrancher le kit. Débrancher le kit. Débrancher les écouteurs. Oui. Shalom, prophète. Shalom. Shalom à tous. Je viens rendre gloire à Dieu, prophète, parce que pour mon frère qui est malade. Et vous avez prié. Oui. Vous avez prié pour lui. L'esprit de mort. Il y avait l'esprit de mort. Et après, il est revenu à la vie. Il est revenu à la vie parce qu'il a dormi beaucoup. Quand vous avez prié pour lui, vous m'avez demandé de mettre le téléphone, vous avez prié pour lui. Il a dormi pendant plus de deux heures. Et après, quand il s'est réveillé, moi, je n'ai pas quitté l'hôpital. Et quand il s'est réveillé, il s'est mis à fredonner un chant. Le chant disait, Dieu est là, tout n'est pas perdu. Rien n'est perdu, Dieu est là. Vous m'entendez ? Oui, 5 sur 5. Voilà. Donc, il s'est mis à fredonner un chant disant que Dieu est là, rien n'est perdu. Mais comme il y a eu de la négligence au niveau des soins qu'il devait avoir en amont, donc, on a eu un rendez-vous avec, comment dire, une réunion avec l'hôpital. Elle a annoncé le contraire. Mais j'ai dit que ce que Dieu dit, ce que Dieu fait et ce que l'homme dit, on ne sous-estime pas les soins des médecins, mais ils n'ont pas annoncé une bonne nouvelle, en fait. Mais il est revenu, il chantait, il parlait, il a fredonné un chant, il rigolait et tout. Et là, hier, il nous annonce autre chose. Mais je dis que Dieu, c'est un Dieu de miracles. Et je garde confiance parce que j'ai passé toute la journée hier à l'hôpital, c'est pour ça que je n'ai pas pu me connecter. Merci. Merci sans vous couper. Je me rappelle avoir prié pour ce cas des maladies. Vous m'avez même envoyé des photos, c'est ça ? Oui, c'est ça, professe. C'est ça. C'est ça, professeur. C'est ça, professeur. C'est ça que le technicien peut essayer de voir. Je ne sais pas si c'est ce monsieur. Oui, c'est lui. Et quand j'ai prié pour lui, il était dans une situation un peu très critique. Voilà. C'est ça, oui. Je crois qu'il était vraiment endormi profondément. Voilà. Je ne vais même pas citer les termes sans la confirmation de quoi que ce soit. Mais vous pouvez tout simplement regarder sur votre écran. Je crois que le technicien va mettre. Et juste en l'espace d'un jour, en l'espace d'un jour, ce tombe-là est revenu avec des résultats extraordinaires. C'est ça, professeur. Je crois que c'est l'image qui est sur notre écran ici. Voilà. Ça, c'est avant que le prophète, pendant que le prophète ait prié, est-ce qu'on peut zoomer ? Je crois que là, j'ai prié. Oui. Et la dame avait posé la main sur lui pour prier avec lui. C'est-à-dire que ce qui va se faire, c'est juste après un jour. Technicien, regarde juste la photo. Juste après un jour, un jour, c'est même loin, quelques heures. Oui. Quelques heures. Parce que sur le lendemain matin, je crois que vous m'avez envoyé des images, quelque chose de grand va se passer et je ne vais plus reconnaître le visage que vous voyez là en l'espace de quelques heures, environ un jour, à celui que j'avais vu pendant que j'ai prié pour lui, qui était dans un état vraiment très critique, qui était très en ordre. Et ça, c'est après la prière, tel que vous pouvez observer, la personne est revenue en chantant un chant, disons, Dieu est là, à ceci, c'est là. C'est pour dire quoi ? Nous avons un Dieu qui est capable de faire des miracles. Amen. Qui est capable de faire des choses ordinaires. Amen. Qui est capable de ramener l'effort à la vie. Et bien aimé dans le Seigneur. Peu importe ce que les médecins ont dit après, ce que nous savons, c'est que Dieu a commencé à faire. Amen. Et le Dieu qui a commencé à faire, il va parachèver son travail jusqu'au bout. Amen. Il y a des situations dans lesquelles Dieu permet que les choses se déroulent ainsi, parce qu'ils veulent démontrer la plénitude de sa puissance. Si Dieu s'arrêtait seulement là, les médecins devaient dire, oh bon, c'est peut-être nous, comme ça, comme ça, comme ça. Non. Dieu ne partage sa gloire avec personne. C'est maintenant là où les médecins ont dit que c'est compliqué, que Dieu va montrer sa puissance, que Dieu va s'élever plus sable. Amen. Et aujourd'hui, c'est temps, il est debout, il marche, il est restauré. J'aimerais dégrader et prophétiser. Merci, technicien. Je parle à plus de 100 personnes qui ont partagé ce live. Je ne sais pas la situation qui vous embête, le problème que vous vivrez. Mais ce que je sais, c'est qu'un miracle est possible immédiatement. Amen. C'est qu'un miracle est possible maintenant. Amen. Je prie que le Seigneur rende ce miracle possible. Amen. Je prie que la puissance de Dieu soit votre partage. Que la puissance de Dieu descend sur nous pour que Dieu accomplisse une grande chose extraordinaire. Ainsi, je prie pour toi et je déclare que c'est fait. Amen. Amen. Je fais encore les témoignages. Madame Anne-Marie. Madame Anne-Marie, vous êtes à l'antenne. Apparemment, elle s'est déplacée. C'était le dernier témoignage. Ok. Madame Anne-Marie s'est déplacée. C'était le dernier témoignage. Alors, ce soir, je veux commencer à prier pour des sujets de prière pour des personnes qui ont des cas urgents, qui ont des situations compliquées. Vous êtes ici, vous êtes dans Zoom, vous êtes dans Facebook, vous avez des situations compliquées. Bien-aimé dans le Seigneur. La Braille, c'est la Braille. Vous avez des situations compliquées. Nous allons prier pour vous afin que Dieu puisse vous restaurer et que Dieu puisse accomplir des choses extraordinaires, que Dieu puisse accomplir des miracles extraordinaires dans votre vie, je crois. Même si quelqu'un est alité sur son lit d'hôpital, je sais que Dieu peut restaurer cette personne. Je sais que Dieu est capable de produire un miracle dans la vie de cette personne. Alors, là où vous êtes maintenant, si vous avez des cas urgents, j'aimerais prier pour des cas urgents, des personnes en situation de détresse, des personnes qui ont des problèmes, qui sont en situation de détresse. Voilà, des personnes qui sont en situation de détresse. J'aimerais prier pour vous afin que, bien-aimé, mesdames au Seigneur, où vous êtes, que j'ai témoigné la grandeur et la puissance de Dieu. Mettez nos mères à cet instant. La, 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 les personnes qui sont alliées sur le lit des hôpitaux, des personnes alliées. Pas les mêmes personnes ont prié pour vous tous les jours, matin, midi, soir, et puis vous ne témoignez jamais. J'ai vu des nouvelles personnes. Technicien, on va cibler les nouvelles personnes et on va prier aussi pour les anciennes personnes ma condition qu'on partage tous le lien. Je vais voir les personnes partager le lien. Je ne vois pas de partage sur le lien. On dit le lien est signalé. Partagez au maximum. Partagez, 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 et partagez au maximum. Partagez au maximum. Technicien, est-ce que la personne qui devait témoigner est venue? D'accord. Est-ce que la personne qui devait témoigner est venue? Non, non, elle n'est pas là. D'accord. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, nous prenons rapidement le cas des sujets de prière. Technicien, merci. C'est toi, je prends juste le cas des sujets de prière. Merci. Et lorsque vous connectez les personnes techniciens, connectez cinq personnes en même temps sur l'écran et nous prenons le sujet des prières et nous prions pour elles. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, je vois la famille Félicité Ouattara sur Facebook, la famille Raphaël sur Facebook. Je vois la famille Jodie Caillère qui est connectée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que la main, la puissance de Dieu soit votre partage. Voilà, je suis ici avec qui? Je ne vois pas sur mon écran, c'est toi, le technicien que je vois sur l'écran. Il faut mettre les personnes sur l'écran principal. Voilà, je suis ici avec qui? Rapidement, 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 rapidement. Voilà, 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 je prends le sujet des prières, je prends le sujet des prières, rapidement. Technicien, nous sommes avec qui? Je ne vois pas sur mon écran principal, donc je ne peux pas imaginer pour qui je dois prier. Nous sommes avec Madame Inès et Madame Blamba. Alors, Madame Inès ou Panda, vous êtes à l'antenne. Votre sujet des prières. Rapidement. Madame Bamba, plutôt, Madame Bamba, votre sujet des prières. J'ai, j'ai une nucelle pour moi qui me fatigue. J'ai une colopathe. Madame, asseyez-vous bien pour vous donner votre sujet des prières. Prenez place normalement. Voilà. Comme je le disais là, j'ai dit, vous avez une nucelle qui vous batit? Oui, oui. j'ai une colopathe. Et puis aussi, ça vous embête depuis le premier des temps. Ça peut faire au moins, ça peut faire maintenant deux à trois mois. Ça me fait dans mes moments. D'accord. que tu sois retiré complètement par la puissance du nom de Jésus-Christ Nazareth. Pendant que tu as lévée de tes mains, je prophétise et je déclare que tu es libre. Je dis, je prophétise et je déclare que tu es libre au nom de Jésus-Christ. Je prophétise et je déclare que tu es libre. La puissance de Dieu vient de te rendre libre de cette maladie. Ainsi, j'ai prié. Amen. C'est fait. Technicien suivant, nous sommes avec qui? Madame Inès. Nous sommes avec Madame Inès. Je demande à l'évangéliste de partager le lien Facebook pour des personnes qui n'arrivent pas se connecter sur Zoom. Merci. Nous sommes avec Madame Inès. Madame Inès, votre sujet de prière, rapidement. Oui, prophète. Oui. Vous m'entendez? En fait, depuis un certain temps, je passe le temps à faire des rêves d'Isa. Nous, je me retrouve au milieu du... Non, non, non. Le sujet de prière, le sujet de prière, c'est un sujet de prière. Soyez prête. Ok, d'accord. J'ai besoin d'être libérée de l'esprit de nuit. C'est un sujet de prière, très grandement. C'est-à-dire que pendant que vous dormez la nuit, vous êtes étourmentée la nuit dans votre sommeil. Oui. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout esprit qui t'étourmentait la nuit, qui enlevait ta paix, ta paix de vivre, ta paix de bien dormir, par la puissance de Dieu, puisse te libérer et que tu sois totalement délivré contre toute forme d'esprit. Ainsi, je prie pour toi. Amen. Nous avançons suivant technicien. Monsieur Kouassi Edmond. La bras d'Avaï. Ma bras d'Eveïscaï. Nous sommes avec Monsieur Kouassi Edmond. Monsieur Kouassi Edmond, vous êtes à l'antenne. Votre sujet de prière. Shalom, prophète. Shalom, prophète. Shalom. Il y a ma femme qui est malade qui est malade qui tue d'un cancer de seine depuis trois ans. Moi-même, j'ai fait un accident de mon pied gauche depuis trois ans. Et là, nous sommes encore malades. Nous sommes encore malades. Je prie pour votre femme là où elle est. Posez juste la main sur votre tête. Posez la main sur votre tête. Nous avons un Dieu qui fait des miracles, un Dieu qui fait des choses extraordinaires. Je décrète et je prophétise au nom de Jésus. Dieu délivre le nom de ta femme. Dieu délivre le nom de ta femme. Amen. Dieu délivre le nom de ta femme qui souffre le Dieu qu'on sert depuis trois ans. Je décrète et je déclare peu importe l'origine. Peu importe l'origine, peu importe la provenance de ce qu'on sert. Depuis ce qu'il y a, de ce côté maternel, je décrète et je prophétise au nom de Jésus Christ de Nazareth. Rabastia. Il y a une personne qui s'appelle Marie dans sa famille. Il faut demander à ta femme d'aller se réconcilier avec une personne qui porte le nom de Marie. D'aller chercher une personne qui porte le nom de Marie et de se réconcilier avec cette femme. Je décrète et je prophétise qu'elle est guérie. Amen. Si tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Que tous ceux qui étaient bloqués soient libérés par la puissance du nom de Jésus Christ de Nazareth. Et il faut prier pour un homme. Pendant que tu es là, j'ai entendu parler d'un homme dans le passé qui portait le nom de Kouassi Jean. Il faut chercher Kouassi Jean. Et l'Esprit de Dieu m'a demandé de prier pour toi parce qu'il y avait comme une pression qui sortait de cette personne et qui t'attaquait. Et la puissance de Dieu te fasse du bien et te dérive ainsi de prier. Amen. Technicien suivant. Amen. Madame Annick Martial. Pardon? Madame Annick Martial. Madame Annick, vous êtes à l'antenne. Rapidement, sujet de prière. L'eau, Chakra, et Béskanama. Chalom, prophète. Chalom. Chalom, chalom. Oui, oui, oui. Je voudrais que vous priez pour moi parce que j'ai de l'attention et quelquefois j'ai des palpitations. Et j'ai ma fille qui est à l'étranger qui n'est pas très en forme parce qu'on l'a déclaré un lupus. Et le lupus, c'est une maladie immunitaire qui ne se guérit pas. Et là, comme elle est loin de moi, elle stresse. Alors, vous m'estimez depuis où, s'il vous plaît? De Port-Gentil. Vous m'estimez depuis Port-Gentil? Oui. D'accord. Ce qui est en train de vous embêter, c'est un esprit. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Ce n'est pas quelque chose de simple qui vous embête. C'est un esprit. Lévez-vous mon ciel. Pendant que j'ai posé ma main sur cet écran, Je vous donne l'esprit Et cet esprit là N'est pas en train de t'attaquer toi Mais est en train d'attaquer ta fille Tu as dit que ta fille est en étranger C'est ça ? C'est ça Mais moi je suis allé au niveau des Etats-Unis C'est pas mon esprit m'amène aux Etats-Unis Elle est là-bas exactement C'est là-bas là où ta fille est Et je suis en train de voir pendant que je parle avec toi Il y a comme un problème que le diable est en train de déproduire Parce que ta fille t'a appelé Elle t'a envoyé un message WhatsApp Et dans le message WhatsApp qu'elle t'a envoyé Elle t'a nécessité Ils ne veulent pas confirmer ma bourse Ils ne veulent pas confirmer ma bourse Et je suis en train de voir dans mon esprit Que ta fille a un problème de bourse C'est-à-dire qu'elle devait avoir une prise en charge Oh ne pleurez pas maman Elle devait avoir une prise en charge Mais je suis en train de voir qu'elle s'est bloquée Ça a été refusé ce matin La bourse a été refusée ce matin Si le prophète C'est la première fois que vous parlez avec moi madame C'est la première fois Vous me connaissez ? Vous m'avez déjà vu quelque part ? Plus jamais La première fois que cette dame parle avec moi Et automatiquement le prophète localise Et vous dites que le prophète n'existe pas Regarde Ce qu'on a refusé dans ta fille là Le Seigneur va l'accorder Posse la main sur ton écran Lise ta mère à la mienne Et répète après moi Seigneur Seigneur Délivre ma fille Délivre ma fille Délivre moi aussi Délivre moi également Délivre moi aussi Délivre moi aussi C'est fait Regarde Regarde La maladie qu'on a jetée dans la vie d'être un enfant Pendant que tu as donné le sujet La maladie qu'on a jetée dans la vie d'être un enfant Je suis en train de voir Quelqu'un d'enfant On a donné un poison dans un rêve Elle s'est retrouvée en train de manger C'était dans une cérémonie Elle s'est retrouvée Exact Exact Hein ? C'est exact C'est exact Elle m'avait raconté ce rêve Elle t'avait raconté ce rêve Elle était en train de manger Et dans ce rêve là Il y avait même certains membres de votre famille Qui étaient à l'intérieur Et je suis en train de voir Que la guerre de cet enfant A commencé Depuis le jour Qu'elle a décidé Dans les Etats-Unis Depuis qu'elle est sortie Parce qu'il y a une limitation sur vous On a dit que vous ne devez pas aller loin Vous ne pouvez pas Aïe Je suis en train de parler D'une personne qui s'appelle Ren Comment s'appelle ton enfant ? Renne Scotty Ton enfant s'appelle Renne Et l'esprit de Dieu Est en train de me dire Pendant que tu es connecté Sa main est déjà posée sur Renne Là où elle se trouve Amen Amen L'esprit de Dieu me dit Dans quelques semaines Elle sera rappelée Je suis prophète Amen Amen Merci prophète Merci Seigneur Amen La bouche qu'on a combattue La bouche qu'on a enlevée A ton enfant là Elle va recevoir cette bouche Amen Elle va recevoir cette bouche Et lève ta main Et puis je suis délivré 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 Amen 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 Technicien suivant Rah Baba Skycar Madame Carly Carly Morel Madame Carly Nous sommes avec toi Shalom prophète Rapidement Rapidement Oui Shalom Alors, je veux que vous priez pour ma fille Elle a un problème avec sa grossesse Votre fille a un problème avec sa grossesse Où se trouve elle? Elle n'est pas là, elle est chez sa cousine Ok, elle est chez sa cousine Oui Prochainement, il faut qu'elle se connecte C'est elle qui a le problème Donc elle doit se connecter Parce que les choses que vous venez pour les sujets de prière Des parents, non, non, non Les personnes doivent apprendre à se connecter On prie pour elle sur place et ça a un impact Si son cas est urgent Je prie pour elle, au nom de Jésus Pose la mescule en vente Et déclare après moi Au nom de Jésus Au nom de Jésus Ma fille est délivrée Ma fille est délivrée Dis le plus fort au nom de Jésus Au nom de Jésus Ma fille est délivrée Ma fille est délivrée Que ce problème qui l'embêtait Que ce problème qui l'embêtait Sois chassé au nom de Jésus 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 Tu n'as pas donné un sujet Tu sais pourquoi tu as des palpitations Même pendant que j'ai pris de toi Le Saint-Esprit me dit que tu ressens des palpitations des palpitations des palpitations c'est-à-dire comme au niveau du cœur tu as fait un rêve dans lequel tu étais en train de voir les cercueils c'est comme si tu t'es retrouvé tu voyais des cercueils je suis en train de voir des grands cercueils tu as fait un rêve comme si tu avais vu des cercueils ou tu n'as pas fait ce rêve si tu ne te rappelles pas tu peux dire papa je ne te rappelle pas si tu as fait ce rêve j'étais sur les tombes dans les tombes tu as fait un rêve que tu étais sur les tombes dans le rêve tu t'es retrouvé sur les tombes oui c'est ça le rêve que tu as eu à faire spirituellement Dieu était en train de t'avertir sur la fond ta fille en question mais le problème de ta fille il faut qu'elle aime la prière il faut qu'elle prie elle a besoin de prier j'insiste et je persiste elle a besoin de prier parce que je suis en train de voir dans mon esprit tu es troublé les nuits quand tu dors parce que tu as fait ce rêve là même pas seulement une fois à plusieurs reprises tu as fait ce rêve et c'est en train de te déranger ça dérange ta famille ça dérange ta famille je décrète et je prophétise au nom de Jésus Christ Nazareth que la puissance de Dieu te libère de tout esprit des morts Amen là où tu t'es retrouvé sur les cercueils je prophétise et je déclare que tu es libre c'est fait au nom de Jésus Amen Amen Technicien suivant Madame Dembadouno Nous sommes avec Madame Dembadouno Bonsoir Prophète Bonsoir Prophète Alors vous me suivez depuis où ? Votre sujet de prière ? Je vous suis depuis Paris Vous me suivez depuis Paris Est-ce que vous êtes informée sur le programme de juin ? De juillet ? Oui je suis informée D'accord Votre sujet de prière ? J'aimerais que vous priez pour moi Là j'ai reçu le récipitif depuis août la carte de séjour elle est bloquée Pardon ? J'ai dit là là je suis en attente de ma carte de séjour depuis août Oui Je n'ai toujours pas de retour Depuis août vous n'avez toujours pas de retour ? Oui J'ai pris pour ta carte de séjour je décrète et je déclare par la puissance de Dieu la Bible déclare bénéz à moi par des prières des actions des grâces je décrète au nom de Jésus Christ Nazareth tu auras ta carte de séjour là où ta carte de séjour a été bloquée spirituellement je prie que les anges de Dieu puissent s'activer et que le miracle descende que les anges de Dieu puissent s'activer que le miracle descende que les anges de Dieu puissent s'activer que le miracle descende dans le nom de Jésus Christ Nazareth ta carte de séjour est délivrée après cette prière on t'appellera pour récupérer ta carte de séjour je prie au nom de Jésus Christ Nazareth là où tu es là où tu me reçois là où tu es connecté que Dieu te fasse grâce qu'un miracle puisse sonner dans ta vie qu'un miracle puisse sonner dans ta vie Seigneur je viens couper les liens avec son pays d'origine les liens des réclamations tout est fait des réclames en arrière tu ne réclaves pas en arrière parce que la main de Dieu est sur toi la puissance de Dieu est sur toi dans le nom de Jésus 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 merci Seigneur merci Seigneur pour qu'on est en train de sortir ces questions de ces mains ces questions de ces mains tu verras cela tu verras cela de tes yeux ainsi que je vous le dis Amen c'est fait Amen Amen je reçois au nom de Jésus Amen Madame Diodiette Madame Diodiette Famille Diodiette rapidement sujet des prières je vous prie il y a un esprit qui l'anime à l'école là on nous a envoyé une lettre et qu'on veut la renvoyer au nom de Jésus c'est fait là où cet esprit l'animé je décrète et je déclare qu'elle est libre par la puissance du nom de Jésus Amen c'est fait Amen Madame Géraldine Makoso Madame Géraldine la dame pour qui j'ai prié après il faut me contacter en inbox au 076-23-60-90-11 076-23-60-90-11 ok Madame Makoso vous êtes allanté un témoignage sujet des prières est-ce qu'elle me reçoit sujet des prières activez votre micro s'il vous plaît sujet des prières sujet des prières vous aussi qui êtes là vous venez de vous connecter ce soir nous donnons le sujet des prières laissez vos sujets des prières laissez vos sujets des prières de partout là où vous êtes et partout où vous me recevez laissez juste vos sujets des prières que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en train de laisser leur sujet des prières Gloire à Dieu Technicien suivant il y a plusieurs personnes Madame Choupi-Elsa Madame Choupi-Elsa vous êtes à l'antenne sujet des prières bonjour papa salut salut ma petite soeur il y a cela deux semaines elle a perdu son enfant et après une semaine elle était tombée dans une dépression mais pas possible et trois jours il y a cela trois jours elle a fallu perdre encore un de son fils un oui mais elle-même pourquoi elle ne se connecte pas pour poursuivre elle est en Afrique papa et c'est difficile pour elle pour l'instant sa tête ça ne marche pas bien donc du coup elle était d'accord comment s'appelle-t-elle elle s'appelle Nancy je prie pour Nancy au nom de Jésus je décrète et je déclare pose les mains sur ta tête je prie pour toi Madame Choupi-Elsa je leur donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ta soeur Nancy là où elle se trouve que ce par quoi elle passe qui est en train de détruire sa vie qui est en train d'amener sa vie aux enfers par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth je déclare qu'elle soit libre Amen qu'elle soit libre totalement Amen dans le nom de Jésus que cette oppression Amen cette oppression je veux à côté de ta soeur là dans mon esprit Dieu me montre comme une séparation avec un homme je vois une séparation avec un homme et cette séparation là est en train d'entraîner la mort de ta soeur il faut beaucoup prier il faut connecter ta soeur demain le programme continue fais-toi là demain et on va prier pour elle on va voir si c'est un cas clair que Dieu te bénisse merci je suis bon je demande à toutes les personnes qui sont dans le zoom de commencer à prêter à prêter l'eau et à prêter le sel nous sommes avec madame Françoise Ndé nous sommes avec madame Françoise Ndé allo shalom sujet de prière réactivez le micro s'il vous plaît et réactivez le micro oui j'ai allumé vous m'écoutez oui 5 sur 5 allo d'accord je suis au Gabon je suis du côté de Sotega je suis une faiseuse de roi je suis une faiseuse de roi donc apporteuse d'affaires je dois rencontrer le président de la république mais c'est bloqué c'est bloqué j'ai déjà fait tout ce que je devais faire déposer les courriers mais c'est bloqué j'ai des investisseurs qui doivent arriver au Gabon c'est bloqué la présidence n'a pas encore donné son accord donc vraiment je ne sais pas c'est un caractère très sensible d'accord d'accord on partait demain me rencontrer à l'église j'essaierai là-bas de vous votre église est où ? on ne sait pas où le lion du Gabon est situé ouais malheureusement pèseuse des rois pèseuse des rois pèseuse des rois maman qui fait les rois donc tu ne sais pas là où l'église est située ? non ok il faut écrire il faut écrire sur le numéro que je vais donner tout à l'heure là juste à la fin et puis nous allons vous indiquer d'accord j'ai pris le problème au nom de Jésus de la même manière tu es venu avec le problème tu reviendras aussi témoigner il faut que tu reviennes témoigner d'accord parce qu'après cette première tu auras l'occasion de rencontrer qui tu veux rencontrer par la puissance du nom de Jésus ne force pas là-bas la porte ne force rien laisse Dieu lui-même il connait ce qu'il va faire Amen laisse Dieu connait ce qu'il va faire d'accord in Jesus my kingdom c'est fait merci prophète madame Célestine madame salom je venais parce que j'ai des troubles de mémoire de temps en temps et ma famille ça ne va pas au fait tu as des troubles de mémoire et ta famille ça ne va pas oui oui ok tu veux comprendre pourquoi tu as dans ce sens là j'ai pris pour toi au nom de Jésus Christ de Nazareth j'ai pris pour Célestine Meunier je décrète et je déclare que la puissance de Dieu soit sur ta tête et que cet esprit qui t'empête cet esprit qui te dérange par la puissance du nom de Jésus Christ de Nazareth soit détruit par l'autre soit détruit par la puissance de Dieu que le Dieu qui m'enlève c'est la puissance et le Dieu qui délire c'est délire au nom de Jésus Christ de Nazareth cet esprit qui n'avait plus possession au niveau de ta tête il entend le sang de ma voix et ne résiste pas ils sont là qu'il ne revient plus jamais au nom de Jésus c'est fait Amen Amen madame iPhone c'est moi Allô Chalons papa Chalons Oui je veux que vous priez pour ma soeur elle a il a déchiré la gorge donc sa gorge elle est bien sûre on l'a mis les perfusions c'est terminé mais elle est toujours clouée sur le lit elle est toujours fatiguée Où est-elle elle-même moi je suis au Maroc elle est la libre ville d'accord il faut lui demander de tout faire pour se connecter les gens n'ennuient pas à se connecter sur Zoom c'est vraiment compliqué mais qu'elle fasse le possible de se connecter je puis pour elle là où elle est au nom de Jésus pose la main sur sa gorge je décrète et je déclare au nom de Jésus que ta soeur soit guérie que ta soeur soit restaurée qu'elle soit en lui libre et que ce problème qu'il a emmerdé au niveau de sa gorge par la puissance du nom de Jésus Christ de Nazareth quittait avec une main noire qui était posée il y avait une influence qu'elle soit déclarée libre au nom de Jésus Amen technicien suivant nous avançons nous avançons Maman Ephrazy Baclen nous sommes avec Maman Ephrazy Baclen après une autre personne s'affrête rapidement votre sujet depuis hier Papa j'ai les dossiers de tous les documents bloqués depuis 6 mois rien n'avance je souffre Papa pas des revenus vous avez les documents bloqués depuis plus de 6 mois et jusqu'alors rien n'avance donc les documents de votre défaite Marie la pension de mon défaite Marie le notaire n'est fait rien là le camping qui est sur mon profil là est passé à la fourrière on va détruire ça on va détruire ça dans la semaine je n'entends pas tu dis je disais la pension de réversion de mon mari depuis 6 mois je ne perçois le capital décès la pension de réversion rien n'avance tout est bloqué jusqu'aujourd'hui tous les jours on me demande des documents soit l'acte de naissance soit le niveau de famille soit l'acte de décès rien j'en vois tous les jours rien n'avance juste là rien n'avance je peux comprendre que c'est difficile pour une personne veut qui a pleuré son époux sur qui elle comptait et de vivre toutes ces oppressions là j'ai pris au nom de Jésus pose la main sur ton écran merci Seigneur pose la main sur ton écran que cet acharnement que le diable a ligué contre toi que cet acharnement qui pèse contre toi par la puissance au nom de Jésus puisse te libérer et te quitter maintenant Amen je vois je vois dans mon esprit pas loin de là où tu es je vois je vois comme une voiture comme une camionnette toute blanche je vois je vois comme une camionnette toute blanche mais cette camionnette là va être l'objet d'un palable entre toi et les autorités de la ville là où tu es sur la camionnette en question je vois c'est je vois c'est blanc et puis sur les bords c'est noir je vois c'est même écrit bretagne je vois c'est écrit bretagne c'est le camping-car c'est parti en destruction papa le camping-car je n'entends pas c'est le camping-car c'est parti en destruction c'est parti en destruction c'est-à-dire que c'est une voiture qui était chez vous pendant les deux pour amener en destruction c'est son fils c'est son fils qui avait amené ça il allait garer ça à la route c'est resté pendant trois mois là-bas donc la police a fait déplacer ça pour amener à la fourrière et l'enfant a refusé d'aller il ne se manifeste pas donc là on a mis ça à la fourrière j'étais là-bas aujourd'hui ils m'ont dit qu'ils ont déjà resté dans la préfecture pour détruire ça le camping-car et tu vois je voyais dans mon esprit une voiture comme ça c'est comme une voiture frigorifiée un véhicule frigorifié un camping-car voilà un camping-car donc c'est quelque chose de grand implant et je voyais dans mon esprit comment cette voiture-là devait être comme l'objet d'une guerre d'un grand combat mais je prie au nom de Jésus que la puissance de Dieu puisse intervenir et t'es paru ne t'inquiète pas dans les semaines qui arrivent les documents que tu attends là seront signés Dieu va t'appeler grâce à l'inquiète merci j'ai prié technicien suivant famille Bayebek famille Bayebek je ne veux pas de petits retards famille Bayebek prenez le micro donnez le sujet des prières bonsoir prophète bonsoir vous avez coupé le micro c'est pour ma grossesse parce qu'on m'a prévu un déclenchement à l'hôpital et j'ai aussi je panique aussi beaucoup parce que cette grossesse avec ma première fille de 12 ans donc c'est mon sujet de prière j'aimerais que vous priiez pour moi pour que mon accouchement se passe dans les bonnes conditions est-ce que tu es déjà à terme ? tu es déjà au 9e mois ou pas encore ? oui professeur c'est le seul mois de février que tout ça doit se passer par la grâce de Dieu d'accord j'ai pris au nom de Jésus que ta grossesse se passe bien tout se passera bien tout se passera bien que toute forme de peur tout esprit d'intimidation contre toi contre cette grossesse soit vouée à l'échec par la puissance du nom de Jésus Christ Nazareth que le Dieu puissant de la vie se passe grâce et que ta main puissante soit en partage dans le nom de Jésus Christ de Nazareth ainsi j'ai prié Amen c'est fait Amen merci beaucoup Monsieur Donatien Monsieur Donatien Allo vous me recevez papa shalom thank you shalom mon sujet est que j'ai des palpitations au niveau du coeur et après mon deuxième sujet c'est que depuis je suis venu en Europe quand je dors je me retrouve dans ma nation chaque jour qui dort je me retrouve encore du voir c'est un esprit des réclamations tout simplement faites de vous voir toujours dans les rêves à un même endroit résume d'un esprit des réclamations tout simplement alors je prie pour toi que cet esprit des réclamations qui est impacté négativement contre toi te libère et n'est plus de force au nom de Jésus j'ai bien coulé les contacts j'ai bien coulé les frontières spirituelles entre toi et ces esprits et je déclare je l'entends tu es libre au nom de Jésus tu es libre par la force Amen la puissance que Dieu te rende libre la puissance et la puissance que Dieu te délivre contre cet esprit te donne des palpitations contre toutes ces peurs toutes ces formes de peurs que là où le mal vient que le mal soit repoussé que le mal soit chassé par la puissance du nom de Jésus Christ et Nazareth je prie pour toi tu es libre et je dis Amen c'est fait que Tom est en train de recevoir sa délivrance merci Seigneur technicien suivant merci Papa Amen Messie Arnold Moussav Messie Arnold Moussav Shalom 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 mon sujet de prière c'est mes papiers qui sont bloqués depuis deux ans déjà oui donc ça n'avance pas jusqu'à aujourd'hui c'est bloqué passeport je prie pour toi je prie que l'huile qui est sur ma tête soit en partage ces documents seront débloqués actes de naissance et autres que la puissance de Dieu partant je viens prier pour Monsieur Arnold Moussav je décrète et je déclare que ce nom fera de grands progrès avec Dieu Dieu amènera ce nom que Dieu te bénisse et que Dieu passe amène ton nom dans des hauteurs supérieures des hauteurs extraordinaires et qu'on témoigne la grandeur de Dieu je prie Amen Amen Merci Daniel Famille Arundo Famille Arundo nous prions pour cinq personnes rapidement et ensuite nous allons prier pour les actes prophétiques prenez l'eau et le sel nous allons laver nos visages et laver nos pieds Famille Arundo oui vous êtes à l'antenne bonsoir bonsoir pasteur shalom j'aimerais que vous priez pour moi comme j'ai les papillons en cours donc j'aimerais que vous priez pour ça et priez aussi pour mes enfants d'accord je prie pour toi au nom de Jésus Christ Nazareth je prie pour ce sujet de prière que tu as mentionné et tes enfants je décrète et je déclare que Dieu te fasse du bien et que tu témoignes la grandeur de Dieu je prie que la main de l'éternel soit posée sur toi posée dans ta maison installée dans ta vie et que Dieu ouvre toutes les portes nécessaires qui étaient fermées dans tous les domaines dans les documents dans la vie des enfants et autres ainsi que cette prière puisse produire de cet instant un impact j'ai prié Amen c'est fait Amen Madame Linda Trésor Madame Linda Trésor quatrième personne il nous reste quatre personnes Shalom Monde Trésor Shalom c'est l'une de Trésor ça fait dix ans le bois ça ne fait que s'enfler 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 ok vous avez un problème des bois et ça fait dix ans ça ne fait que s'enfler 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 ok je prie pour vous je décrète et je déclare vous serez guéris juste après cette prière parce que je crois au Dieu qui fait des miracles qui fait des choses extraordinaires et je prie aussi pour toutes les personnes qui sont dans la situation des maladies qui ont des problèmes que la guérison immédiate soit votre partage à tous et que le Dieu grand et puissant qui fait des miracles produise des miracles extraordinaires j'ai prié pour vous c'est fait Amen Suivant Madame Germaine Madame Germaine Goudou Germaine Sous-titrage Société Radio-Canada Shalom Oui mon sujet de prière pour le sujet de ma fille quand elle était ici avant d'aller à l'école avant d'aller à l'étranger elle avait fait un songe où on lui menaçait que ce n'est pas parce que tu pars à l'église qu'on ne va pas t'avoir et depuis qu'elle est partie de l'Afrique du Sud pour le Rwanda c'est toujours pour ma fille aujourd'hui maintenant elle ne prie plus une personne qui était fervente dans le Seigneur elle a complètement abandonné la foi je lui envoie même les liens elle ne veut plus entendre parler et je sais pas qu'elle se détourne complètement Ceux qui est paralysé ne me parlez avant de faire passer D'accord vous devez comprendre que ce qui est embête c'est parce qu'elle est découragée à cause de sa maladie je crois qu'on avait déjà parlé du sujet toi et moi elle est découragée à cause de sa maladie il faut passer demain à la réunion des comités demain à l'église il faut passer demain je te donnerai je te donnerai les orientations sur qu'est-ce qu'elle doit faire D'accord D'accord là ces questions d'orientation c'est pas forcément la prière Ok prophète D'accord Suivant Suivant Nous sommes avec la famille Louis Zemmène Charles Shalom 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 papa Shalom Shalom papa Shalom à chaque fois je me vois avec mes parents qui sont morts c'est un esprit de mort je vais prier c'est un esprit de mort et pendant que tu es debout devant moi je vois l'image d'un cancer quand on est en train de te réjeter je vois qu'on déjette un cancer parce que je suis en train de voir dans mon esprit tu as perdu un parent mais qui souffrait du cancer ça ne fait pas longtemps et je prie au nom de Jésus que Dieu te délire et te fasse sortir de cette situation qui t'embête et je le déclare au nom de Jésus l'esprit de Dieu m'aider parce que dans ta maison tu as une grande servante de Dieu grande servante de Dieu papa c'est ma mère voilà toi tu veux te cacher mais Dieu te regarde Dieu sait quel Dieu c'est c'est ma mère papa c'est un ministère prophétique tangible un ministère prophétique puissant amen amen Dieu te parle et Dieu te prouve je décrète et je décrète au nom de Jésus que l'on soit ainsi que la main de Jésus soit posée sur toi et que cet esprit de mort que ce contact soit coupé et que Dieu mette une séparation totale et que Dieu prie et que Dieu prie et que Dieu prie et que Dieu prie Amen Madame Elisa Madame Elisa il reste deux personnes et ensuite nous prions pour les acrofétiques nous prions avec l'eau et le sel et je demande à toutes les personnes qui sont sur Facebook de bien vouloir nous rejoindre sur Zoom vous pouvez nous rejoindre sur Zoom pour toutes les personnes qui sont sur Facebook merci oui bonsoir papa salut famille Elisa oui j'ai un souci il y a mon père qui est hospitalisé on a détecté une hernie mais papa nous sommes déjà au quatrième hôpital papa ça ne le fait pas on a fait des examens avant hier on a détecté une hernie une insuffisance rénale avant hier il y a eu une personne qui a réelé une information que mon père est décédé il y a beaucoup de personnes qui sont venues ici à la maison alors qu'ils n'étaient pas décédés on a tellement dépensé on est dépassé on est stressé on est d'or je ne dors même pas d'accord votre papa il est hospitalisé où ? il est hospitalisé à Missa mais la question que je me pose c'est qui qui allait annoncer qu'il est décédé ? quelqu'un n'est pas décédé mais vous partez dit qu'il est décédé c'est la personne qui est décédée la personne que vous devez amarrer cette personne papa hier c'était trop blanc beaucoup de gens venaient ici on ne sait pas qui a réelé cette information c'est danser c'est bizarre quelqu'un n'est pas décédé quand tu te lèves tu ne peux pas présenter l'information oh t'es décédé tu vas citer pas tout le nom complet juste le prénom de ton papa et tu vas déclarer je te donne la vie je te donne la vie je te donne la vie je dis une je dis deux et je dis trois Daniel je te donne la vie Daniel je te donne la vie je te donne la vie Daniel je te donne la vie Daniel je te donne la vie je prie pour papa Daniel le père de madame Elissa toi le Dieu qui connait chacun par son nom toi le Dieu qui différencie les espèces par leur appellation par leur nom je prie au nom de Jésus pour monsieur Daniel pour qu'il soit ben vôtre là où il est je t'ai vu faire des miracles ici dans ces zones je t'ai vu ramener les morts à la vie qu'est-ce que tu ne peux pas faire rien n'était impossible qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire que mes yeux n'ont pas vu tu es capable de tout faire je t'ai vu Seigneur père guérir les conférences je t'ai vu guérir Seigneur père des personnes avec des insuffisances je t'ai vu guérir Seigneur même des sidéens Seigneur père ce n'est pas pour monsieur Daniel que tu ne peux faire je prie Seigneur en fait de pleurer ta miséricorde dans sa vie et dans la vie de toutes les personnes qui ont des parents malades Dieu miséricordieux nous m'est enlevé devant toi Dieu qui accorde la vie et la guérison s'il te plaît père que toute faute et toute iniquité qui t'empêche d'agir dans la vie de ce temps soit coupée et enlevée merci Seigneur d'avoir guéri papa Daniel et je sais que sa fille reviendra avec un témoignage pour dire que les mêmes menacés qui avaient vu ceci ils ont travaillé sur la vie de mon père et mon père est guéri aujourd'hui le prophète a parlé c'est fait tout est accompli alors suivant tu vois les deux enfants quand on est prie calme je ne fais pas le combo c'est toi qui es à l'antenne deux enfants comment hein ah shalom papa madame moi je ne comprends pas les gens tu es à l'antenne tu fais encore le combo ça les enfants c'est là on dit on donne les sujets des prières shalom papa shalom ma fille oui mon sujet de prière c'est pour ma grande soeur qui est malade depuis 5 ans et on ne trouve pas de solution et ma maman veut bon ma maman on l'a déjà déposé chez ses parents paternels et pour ma vie qui tourne sur d'accord d'accord la question que je me rété posée ta soeur là elle est inapte elle ne reste maintenant qu'allongée elle ne reste qu'allongée oui d'accord il faut tout faire pour l'orienter à l'église ok papa il faut tout faire pour l'orienter à l'église donc quand elle viendra à l'église voilà nous allons faire une prière sur elle parce que je vois qu'on l'a amené quelque part dans un endroit qui n'est pas bien on a amené ta soeur quelque part dans un endroit qui n'est pas bien quand je dis quelque part là c'est chez les noirs dans un endroit là où elle était là-bas il y a quelque chose qu'on lui a donné pour manger elle a pris ça elle a mis après elle avait craché ça en cachette elle a promis ça et je suis en train de voir que là où elle est elle a même des choses qui marchent parfois dans son ventre elle se pose la question pourquoi la chose là-bas ça vient je suis en train de voir que c'est depuis qu'on l'avait donné ça spirituellement on l'a initié à la sorcellerie inconsciente sans le savoir ouais c'est terrible le diable est terrible je prie au nom de Jésus que ta soeur soit restaurée que la prochaine personne s'apprête que ta soeur soit guérie qui est la même puissance de Dieu sur ton partage et que le Dieu qui fait des miracles extraordinaires puisse opérer un miracle de ta soeur toi ne t'inquiète pas apprête déjà tes documents bientôt tu vas recevoir une bonne nouvelle arrête de pleurer arrête de te lamenter le Dieu que je sers me dit tu vas recevoir une bonne nouvelle d'ailleurs tu as fait un rêve ou tu as vu comment j'ai prié pour toi tu penses que Dieu ne te connait pas tu as fait le rêve dans le rêve j'étais habillé avec ma tenue de généraux la tenue de généraux je suis venu je suis venu j'ai proclamé des paroles mais tu penses que Dieu ne te connait pas Dieu te connait et Dieu dit Adam ce qui tue beaucoup les enfants de Dieu c'est la précipitation je ne sais pas les chrétiens avec les précipitations papa je n'ai pas de travail je n'ai pas de revenus je suis à l'étranger attends tu n'as pas de revenus attends tu ne vas pas mourir toi tu dis que tu n'as pas de revenus je m'aimerais te dire qu'il y a un homme qui avait une grande destinée appelée Daniel qui est resté pendant plus de 15 ans dans une prison et quand il est sorti de la Dieu ne pense pas que c'est le temps perdu ce n'est pas le temps perdu avec Dieu il n'y a pas de temps perdu le temps que tu penses être perdu là Dieu va te donner bien aimé de nos seigneurs de pouvoir nous retrouver plus tard et d'avoir des choses extraordinaires tu n'as rien perdu ma fille tu es une grande dame tu iras loin tu feras des choses extraordinaires avec Dieu mais ne t'inquiète pas le problème c'est parce que tu as battu que le diable n'est gagne pas le récipitoire que le diable ne pense pas qu'il aura raison de toi non fort c'est toi il prend du rage hein voilà maintenant les petits dragueurs qui viennent te draguer il faut les mettre de côté tu sais que tu fais parce que quand tu avais quitté ce pays là tu avais fait un peu de chasseté à Dieu Seigneur je ne veux pas connaître les mots je ne veux pas connaître ces choses là gauche à droite c'est ce que c'est là donc reste dans ça reste dans son lancée reste dans cette lancée tu vas voir un blanc à gauche à droite c'est là tu vas commencer à faire des rêves oh non on dirait que c'est déjà le temps ce n'est pas encore le temps attends Dieu est en train de te préparer quelque chose de grand et quelque chose de meilleur c'est fait au nom de Jesus de Nazareth amen papa Madame Diane Madame Diane sujet des prières à partir de demain on va travailler au studio et le mercure va monter on va travailler dans des localisations prophétiques ce sera terrible terrible quand on dit terrible Madame Diane votre sujet des prières c'est tout je vois des personnes je vois des personnes connectées sur Facebook j'aimerais juste que chacun laisse un commentaire un sujet dans lequel vous aimerez voir la gloire de Dieu la main de Dieu laissez juste ça en commentaire voilà laissez-en commentaire il y a des personnes sur Facebook il y a des personnes dans Zoom vraiment bien aimé dans le Seigneur l'homme est là il est sur son terrain maximum de partage maximum de partage faisons-le tous ensemble nous partageons nous partageons voilà ceux qui sont sur Facebook les tins sujets des prières voilà famille Diane votre sujet des prières allez-y on vous écoute madame votre sujet des prières ouais ouais qui a montré qui a montré l'angroïde maman tu es un zébi ah tu es un zébi maman non non tu es quoi je suis un gisir gisir eh mon dieu qui nous a donné les portables blanc pourquoi tu nous as donné les portables maman tu ne sais pas que pendant que tu parles depuis là là-bas tu es en direct papa elle ne savait pas qu'on me montrait même chaleur papa ok maman quel est ton sujet des prières mon sujet c'est ma fille papa